D'accord. Bonjour chers étudiants. On va voir aujourd'hui ensemble la maladie hémorroïdaire qui est l'une des pathologies où c'est la pathologie la plus fréquente en matière de procto. Quand on définit cette procto comme une partie de la gastroenterologie qui s'occupe de la pathologie recto-anale ou anorectale, tous les humains ont des hémorroïdes internes et externes. C'est-à-dire que chacun de nous a son plexus ou six plexus hémorroïdaire. Le rôle, comme on a vu la semaine passée pour l'exploration anorectale, le rôle du plexus hémorroïdaire, surtout interne, c'est dans la contenance fine. La maladie hémorroïdaire ou les symptômes hémorroïdaire sont un motif très fréquent de consultation. D'abord chez les médecins généralistes, ils représentent à peu près le 1,5, voire le quart des consultations chez les gastroenterologues. Donc, on peut penser que presque tout le monde, moi je dirais pas presque tout le monde, a souffert ou souffrira au moins une fois de sa vie de ces hémorroïdes. Sur le plan anatomique, il faut bien se situer dans l'espace tout en sachant qu'on a deux plexus hémorroïdaire. Et les hémorroïdes, ce sont des formations vasculaires normales chez l'être humain. Elles sont présentes chez le foetus à partir de la 28e semaine d'aménorée. Et on distingue un plexus hémorroïdaire ex-externe et un plexus hémorroïdaire interne. Sur ce schéma, on voit bien ici en succutané, c'est la présence du plexus hémorroïdaire externe succutané, sous-pectinéal, mieux dire, et un plexus hémorroïdaire interne qui se situe au niveau de la sous-muqueuse de tissu jonctionnel. Vous le sachez probablement bien que la muqueuse du canal anal, du barrectum, est différenciée en trois parties. On a une muqueuse du barrectum glandulaire insensible, une muqueuse jonctionnelle ou une muqueuse, je préfère dire, sous-pectiniale épidermoïde malpighienne non kératinisée, comme celle de la peau, mais elle ne contient pas d'épaule, elle est très sensible. Et entre les deux, une muqueuse jonctionnelle qui contient les deux types de cellules, c'est-à-dire des cellules glandulaires et des cellules de tissu épithéliales. Sur la muqueuse se trouve la sous-muqueuse. Au niveau de tissu jonctionnel, précisément au niveau de sa sous-muqueuse, on trouve le plexus hémorroïdaire interne. C'est lui qui participe réellement à la contenance fine. Bien sûr, ce plexus hémorroïdaire interne est collé à la couche circulaire interne, en fait, de l'eau musculaire lisse épicée au niveau du canalala qui est représenté par le sphincter anal interne. Autrement dit, que le sphincter anal interne est un épicissement de la couche circulaire interne de la musculeuse rectale. Le plexus hémorroïdaire interne est collé à la musculeuse interne ou sphincter anal interne par une sorte de col qu'on appelle le ligament de Parx. Le rôle-terre, on va le voir, le pro-lossus hémorroïdaire. Généralement, on a trois paquets hémorroïdaires. La plupart des gens ont trois paquets hémorroïdaires disposés où ces trois paquets correspondent aux trois branches de l'artère hémorroïdaire supérieure. Ces trois branches se situent, ces trois paquets hémorroïdaires, sur le plan ondoscopique, se situent en postéro droit, en terro droit et en latéral gauche. Si on considère que le patient qui a ce schéma du canal anal est en position géno-pectorale. Un rappel du schéma anatomique, la ligne pectine qui sépare théoriquement une malade hémorroïdaire ou un tissu plexus hémorroïdaire externe, qui est vraiment succutané, parfois on peut le trouver ici, et un plexus hémorroïdaire interne, jonctionnel, au niveau de la sous-miqueuse. Sur le plan physiopathologique, on parle de malade hémorroïdaire lorsqu'on a une symptomatologie hémorroïdaire. On a bien dit que les plexus hémorroïdaire sont des structures vasculaires normalement présentes chez l'être humain, à partir de la 28e semaine. C'est-à-dire, comme si j'ai la consulte, il y a des hémorroïdes où il y a des boissages. Qu'est-ce que je leur dis souvent ? Mais le boissage fait un peu comme il y a des boissages depuis la 28e semaine d'aménorée. C'est ça, le plexus hémorroïdaire. On parle de malade hémorroïdaire lorsqu'on a des symptômes hémorroïdaire. On a deux théories d'apparition de cette maladie hémorroïdaire, une théorie mécanique et une théorie vasculaire. La théorie mécanique, c'est l'altération du tissu conjonctif qui ancre les hémorroïdes de 5 terres internes. C'est l'équivalent d'un œil et le ligament de Parcs qui colle le plexus hémorroïdaire interne au 5 terranal interne, qui est l'altération de ce tissu. Une hypervascularisation artérielle, ou altération du retour vileux, puisque les hémorroïdes, la réalité des choses, c'est quoi ? Est-ce que c'est des veines ou c'est des artères ? C'est un chevauchement entre les deux, veines et artères, ce qu'on appelle l'équivalent de Tonson. Bien sûr, en cas de malade hémorroïdaire, il n'existe pas une hypertrophie sphinctérienne qui engendre ou qui pousse le plexus hémorroïdaire vers la lumière. Certains facteurs favorisent l'apparition d'un malade hémorroïdaire, en chef de file les troubles de transit, notamment la constipation, parfois la diarrhée. Une hypertonie sphinctérienne peut engendrer l'apparition des symptomatologies hémorroïdaire. Certains facteurs hormonaux, d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit où l'amalade hémorroïdaire, surtout la thrombose externe, à part où souvent c'est le quart des femmes qui accouchent. L'augmentation de la pression abdominale par des tubos pelviano-acides favorisent l'apparition de la symptomatologie hémorroïdaire. Un niveau socio-économique élevé favorise l'apparition de la symptomatologie hémorroïdaire. Facteurs familiaux sont, quand on parle de facteurs familiaux, on ne parle pas de malade héréditaire. Pourquoi ? Parce que dans certaines familles, chez certaines familles, on constate que les membres de la famille, en génération en génération, ont présenté durant leur vie une symptomatologie hémorroïdaire. Mais on n'identifie pas un gène responsable de l'apparition de ces symptômes hémorroïdaires. C'est pour ça qu'on parle de maladies familiales, c'est des constatations statistiques. Certains facteurs alimentaires, tels que les épices et l'alcool, et d'autres facteurs mécaniques comme le sport, l'équitation, le vélo. L'histoire des facteurs alimentaires, les épices, l'alcool, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Théoriquement, on a deux types d'agressions, de la muqueuse anal. Cette muqueuse anal, là où se trouve le plexus hémorroïdaire, soit externe, soit interne, on a deux types d'agressions. On a une agression physique, c'est quoi l'agression physique ? C'est la consistance et le volume du sel qui sort par l'anus, bien sûr. C'est l'agression physique. L'agression chimique, c'est quoi ? C'est le pH du sel, surtout le pH acide. Donc, manger des épices entraîne une manifestation hémorroïdaire, par quel mécanisme ? C'est que ces épices a ces défis du sel. Et pas chez tous les sujets. Certains sujets sont très sensibles aux épices, d'autres non. D'autres, c'est que les épices n'ont jamais présenté de mal d'hémorroïdaire. Par contre, il y a une trombose externe. Commençons par la maladie d'hémorroïdaire externe. On a dit qu'on a deux maladies d'hémorroïdaire interne et externe. Leurs symptômes sont différents, leur traitement est différent. La maladie d'hémorroïdaire externe, c'est quoi ? Par définition, c'est un caillot dans une hémorroïde, par rupture d'une vente dans un plexus hémorroïdaire. C'est la seule manifestation des hémorroïdes externes. Pour moi, il y a un patient où je trouve sur un compte-rendu que ce malade a une maladie d'hémorroïdaire externe. Pour moi, il a une thrombose externe. Cette thrombose, comme on a dit tout à l'heure, elle est fréquente en période très menstruelle, menstruelle pendant le troisième trimestre et en postpartant. Elle apparaît comme une petite humifaction, le plus souvent unique, bleutée, dure ou un peu ferme sur la peau, douloureuse parfois, elle est permanente, parfois elle est associée à des phénomènes inflammatoires. Sur cette photo, ce qu'on peut voir ici, comme je dis, une formation succutanée de la marge annale bleutée. C'est une thrombose. En agronisme, on peut voir ça, une thrombose hémorroïdaire externe. C'est ça la thrombose, c'est la seule manifestation de la maladie hémorroïdaire externe. Cette thrombose, mais elle est plus souvent unique, elle peut être double, triple, multiple. Elle peut être compliquée, cette thrombose hémorroïdaire compliquée par quoi ? Par l'apparition des phénomènes inflammatoires, congestive, nous donne le diagnostic d'une congestion hémorroïdaire externe, c'est-à-dire quoi ? Une congestion hémorroïdaire externe. La seule manifestation, c'est une thrombose hémorroïdaire, congestion, ah non, la seule manifestation de la maladie hémorroïdaire externe, c'est une thrombose, alors c'est une congestion, ce n'est pas un mal d'hémorroïdaire externe. Non, la congestion, c'est une maladie thrombose hémorroïdaire externe plus phénomène inflammatoire. Autrement dit, c'est, on s'amuse, ce qui est contre-indiqué, à risiquer ce spécimen, c'est, on le coupe, on fait des dissections, on va trouver des petits thrombuses hémorroïdes, des petits thrombuses. Bien sûr, cet aspect, un aya, c'est une superficie un peu nécrote. C'est une congestion hémorroïdaire externe. Une troisième photo d'une grosse thrombose de congestion hémorroïdaire externe. Ici, c'est la spigeone, c'est la fibrine, elle est due à l'apparition des nitrations sur la thrombose hémorroïdaire, tout simplement par le contact de cette congestion hémorroïdaire avec les sous-vêtements du trottement. On a dit plus tôt que la maladie hémorroïdaire ou le plexus hémorroïdaire est présent chez l'être humain depuis l'âge de la 28e semaine d'améliorer. Donc, on peut voir cet aspect de thrombose hémorroïdaire externe, même chez l'enfant. Cette photo, c'est une photo prise chez un enfant de 3 ans et demi qui a consulté pour, pas pour une douleur, mais pour une deux formations bleutées au niveau de la marginale. Chez l'enfant, on dit souvent que le plexus hémorroïdaire soit interne, soit externe, n'est pas bien développé. Donc, on parle d'ectasie veneuse ou d'ectasie vasculaire. Si le thrombose hémorroïdaire externe ne fait pas mal chez l'enfant, à l'inverse chez l'adulte, ça fait mal chez l'adulte, celle de la thrombose hémorroïdaire externe, le traitement de TAHAM, c'est le régulateur de transit. Quand je parle de régulateur de transit, si c'est une constipation en dents, il est laxactif, si c'est une diarrhée en dents, des ralentisseurs de transit. Bien sûr, pour dire que le diagnostic posé ou le diagnostic ou la scuilla d'un autre malade, il faut bien connaître les autres diagnostics différentiels ou les pathologies qui simulent, qui est dans l'aspect d'une thromboise hémorroïdaire. C'est des formations ici, c'est des formations crénelées en crête de coque. Quand on parle en termes, en jargon dermatologique, formation crénelée en crête de coque, crête de coque, c'est des condylants, c'est une infection, c'est une ISD, infection sexuellement transmissible, ça pleure la plus fréquente, elle est due au HPAV, c'est un virus, c'est un diagnostic différentiel de la thrombose. L'inverse, à l'interrogatoire, on peut faire la différence avant de voir le malade, la thrombose est douloureuse, le condylant, les condylant à nous ne sont pas douloureux. Un autre diagnostic différentiel, un abcès de la marge anale qui se manifeste par une douleur, une surélevation cutanée ou une formation cutanée, elle est douloureuse, la douleur n'est pas arrêtée par la selle, par contre c'est une douleur insomniante. Un autre diagnostic différentiel, qui mime l'apparition d'une masse anale, c'est une formation à des alliés durs, cutanée, sur un sujet âgé, après la biopsie, c'est un carcéromépidermose, c'est un cancer de la marge anale. Un aspect rare, mais qu'on peut le voir, le premier QD pour nous, même un médecin qui n'a pas de trait d'expérience en procto, il peut nous poser le diagnostic d'une thrombose améroïdaire. Mais en réalité, cette formation, c'est quoi ? C'est un kyste de la région pérennale ou de la marge anale. C'est une formation kyste qui veut dire que le traitement chirurgical. Autre diagnostic différentiel, une hypertrophie papillaire accouchée par l'anus. Des lésions cicatricielles, un sujet âgé opéré pour maladie hémorroïdaire interne, il a bénéficié d'une résection des trois paquets très pédiculaires, selon la technique de milligan et morgan. La cicatrisation était aberrante par l'apparition d'une uniformation ferme et indolore, trois labets spontanément, qu'un ou quatre, un âgé résécuté une, l'anapathe, c'était en faveur d'un tissu fibro-cicatriciel. C'était une cicatrice aberrante. Autre diagnostic différentiel, c'est un sujet à la cinquantaine. Quand je vois le premier coup d'œil, pour moi, c'est un pénis. Mais si je tourne à l'inverse, je vois bien que ce patient avec sa main cache son pénis. Donc, l'anapathe, bien sûr, on a résécuté cette masse. L'anapathe, c'était une hypertrophie papillaire. Bien sûr, on voit bien qu'elle est bien collée à associer un plexus hémorroïdaire ou un pâques hémorroïdaire qu'on a résécuté en bloc. L'image ou la photo est juste après la résection. L'évolution. Bien sûr, la thrombose hémorroïdaire externe, c'est une urgence pathologique. La maladie dit pourquoi. La symptomatologie de la thrombose, c'est quoi ? Une masse anal douloureuse, gênante. Il dit même qu'il s'est passé la grèce. Il n'y a pas de vie, il y 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 a pas de vie. On examine le malade. On va poser le diagnostic, mais avant d'entamer quoi que ce soit comme proposition thérapeutique, on doit bien expliquer au malade tous les modes évolutifs de cette pathologie. commençons par quoi par lui dire qui a maré des flènes sachez bien que dans tous les cas même son traitement cette rhombose va disparaître mettre prêche la deuxième après sa disparition soit spontanée soit traitement on aura une restitution à 20 grand à l'est un aspect d'un anus normal bien sûr pour connaître un normal il faut connaître normal l'aspect d'un anus normal restitution d'un adentogramme premier mode évolutif la deuxième on peut avoir une petite inspiration au sommet de la thrombose on va on aura expulsion spontanée du thrombus c'est le deuxième cas de figure troisième cas de figure la thrombose se résorbe et elle peut récidiver sa thrombose à la fin on aura cet aspect un repli de peau et un dolore peut être responsable d'un fleur éthénale qu'on appelle une marisque la marisque cutanée ou une marisque fait la fissure on appelle marisque sentinelle ce qu'elle signale qu'elle cache une fissure c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle cache une fissure et là c'est une marisque une marisque hémoridaire elle peut être responsable d'un fleur éthénale et elle constitue le lit de récidive d'une nouvelle thrombose hémoridaire bien sûr c'est le patient a l'habitude de faire plusieurs thrombose hémoridaire à l'examen vous avez l'habitude d'avoir des thrombose hémoridaire externe récidive le caillot disparaît et laisse s'éropilique sur un dollar le traitement c'est une urgence pathologique le malade djinnat laga on doit le soulager qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme traitement qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a les gens à un moment toi c non 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 oui bien non Merci. Désolé, ça a été coupé et ça, c'est moi, c'est de ma faute. Donc, je vais appeler Kordjani. Sous-titrage ST' 501 J'attends que le docteur Kordjani me réponde. Il a l'impression d'être… D'accord. Parlons du traitement de la maladie humoritaire externe. Après un traitement médical, comme on a dit, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, stéroïdiens en cas de contre-indication du premier, des ontalgiques entre les prises alimentaires, les binotoniques, les topiques locaux, qui sont des crèmes, soupeaux et pommades, et cela pendant 8 à 10 jours. Et on propose de le patient en consultation. Si la thrombose humoridaire est disparue, le malade n'a plus mal, on a un traitement laxatif avec l'indication. C'est là qu'on va lui proposer de lui faire une petite chirurgie. Dans quelles conditions ou quels sont les critères à passer du traitement médical au traitement chirurgical, si on peut le nommer comme ça, c'est que lorsqu'il y a une seule thrombose humoridaire externe et qu'elle est douloureuse, bien sûr qu'elle fait mal au patient, qu'elle n'est pas accompagnée de phénomènes inflammatoires. Premièrement, on a l'incision et l'excision. L'incision qui consiste de faire un coup bisturé sur le sommet du paquet humoridaire ou de la thrombose humoridaire. Comme ça, on va évacuer le thrombus et on ne va pas faire mal au patient. L'inconvénient de cette technique, c'est la récidive rapide, c'est-à-dire dans 24 heures, vous pouvez revoir le patient en consultation dans le cadre de l'urgence pour réapparition des thromboses ou une douleur suite au phénomène inflammatoire de l'eau. La deuxième proposition en traitement chirurgical, c'est l'excision. C'est-à-dire quoi l'excision ? C'est d'exciser, d'enlever le thrombus humoridaire avec son revêtement cutané. Suite à une petite anesthésie locale, on risque le paquet hémorroidaire ou la thrombose avec son capuchon cutané. On aura une cicatrice assez large par rapport à la première qu'il faut traiter surtout par des anthalgiques voire des anti-inflammatoires. Il faut toujours avoir dans l'arrière-pensée et bien expliquer au patient, si on fait l'excision de cette thrombose humoridaire, on aura ou le patient aura aussi à prendre des traitements anthalgiques ou anti-inflammatoires. Et cette clé peut prendre jusqu'à 4 semaines pour se cicatriser. Le résultat de notre excision, c'est l'excision des thrombus humoridaire et le revêtement cutané. C'est-à-dire qu'on va mettre à l'abri cet endroit d'une nouvelle récidive de thrombose humoridaire. Après la maladie humoridaire externe, dont la seule manifestation indique est de la thrombose, on a la maladie humoridaire interne qui peut se manifester par des rectoragies ou du saignement, un prolapsus humoridaire extériorisé qui est indolore, qui survient après la selle. D'ailleurs, l'effort ou la survenue du plexus humoridaire après la selle permet de classer la maladie humoridaire en 4 stades. Si cette maladie humoridaire est douloureuse, c'est que le prolapsus est ulcéré ou qu'il est associé à un thrombose interne. Parfois, on peut avoir un soignement anal, surtout en cas d'apparition, en cas de prolapsus humoridaire gratical. Le prurite anal peut apparaître en cas d'un prolapsus permanent et l'équilibré et parfois, on a une maladie humoridaire anémique tellement le saignement est persistant à entraîner une anémie sur le patient. Le premier grade de la maladie humoridaire, c'est presque tous. On a une maladie humoridaire interne grade 1, c'est des paquets humoridaires simples qui ne se prolapent pas à l'effort de pousser. La maladie humoridaire grade 2, c'est un prolapsus humoridaire qui apparaît à l'effort de pousser et qui se réintègre spontanément, c'est-à-dire juste après l'arrêt de l'effort. La maladie humoridaire grade 3, c'est un prolapsus qui apparaît à l'effort de pousser et qui ne se réintègre pas spontanément après l'arrêt de l'effort, mais qui nécessite une réintroduction ou une réintégration manuelle ou digitale. Le grade 4, c'est un prolapsus hémorroidaire spontané, même si le passé en réussira à le réintroduire par le doigt et ce prolapsus va réapparaître. Il signe indirectement la rupture pour la déhiscence totale du ligament de parse. Le ligament de parse, c'est la sorte de colle qui colle le plexus hémorroidaire interne au sphincteramal interne. Il faut tout en rapport avec un prolapsus hémorroidaire mixte, une maladie humoridaire mixte, congestion externe, des marisques et prolapsus interne avec quelques tremblures. Prolapsus hémorroidaire interne, deux paquets, avec des marisques externes, ce qu'on voit ici sur la ligne pictinée, sur la ligne qui sépare le plexus hémorroidaire interne de le plexus hémorroidaire externe. Cet aspect, je l'ai vu chez une vieille patiente qui a consulté pour un prolapsus hémorragique. L'examen, on a retrouvé qu'il y a un prolapsus muco-hémorroidaire émissaire conférentiel. Diagnostic différentiel des maladies humoroïdaire interne, c'est surtout un prolapsus rectal. À l'anoscopie, parmi les diagnostics différentiels, c'est des formations crêneries en crade de coque, un tract canalère qui peut siéger à l'intérieur du canal mais pas au niveau de la muqueuse rectale purement glandulaire, sauf s'il y a une métaplasie épidermouide de la muqueuse glandulaire. Parmi les diagnostics différentiels aussi, une hypertrophie papillaire, un prolapsus ou une masse accrochée par l'anus, mais un mal effort de pousser. Ici, c'est la même chose, c'était une hypertrophie papillaire accrochée par l'anus. Le traitement dans le malade d'hémorovidaire. On a deux, trois, trois types de traitements. On a le traitement médical, le traitement somontal et le traitement chirurgical. L'objectif, c'est quoi ? C'est de traiter les symptômes une fois que le diagnostic différentiel est éliminé. En matière de spécialité en médecine, le médecin spécialiste en médecine traite souvent l'éthiologie. Mais en matière de malade d'hémorovidaire, on ne traite pas l'éthiologie, mais on traite le symptôme immunovidaire. S'il y a un saignement, on traite le saignement. S'il y a un prolapsus, on traite le prolapsus. Pour les traitements locaux, l'application du froid, les bains de siège et d'autres traitements exotiques sont prescrits par certains médecins, mais ne sont pas recommandés. Les laxatifs locaux doivent être évités durant une crise. Pourquoi ? Puisque les laxatifs locaux, la plupart du temps, sont des laxatifs irritants et l'entraîne une contraction de la paroi colique et rectale. Donc, ils vont aggraver la symptomatologie hémorovidaire, soit saignement, soit prolapsus. Les traitements locaux, on a les suppôts et les crèmes qui contiennent des produits cicatrisants, des lénotoniques, des corticoïdes, des anesthésiants, voire des lubriviants. Leur but, c'est quoi ? c'est de mettre un écran, c'est de se comporter comme un écran entre la muqueuse anale et l'agresseur. L'agresseur, c'est l'icèque, qu'il soit liquide ou solide. Le traitement systémique pris par voie Péros, c'est les laxatifs avec leurs différents types, les lénotoniques, les intérimformatoires en cas de douleur et les antalchiques. Régler le transit, c'est le traitement qui a prouvé son efficacité à long terme. Elle est basée sur un dérèglement hygiéniste-ététique à base de fibres alimentaires et relaxatifs et en cas de diarrhée des freinateurs de transit. C'est un traitement qui a prouvé son efficacité même en prévention. Les vénotoniques sont étudiés en cas de douleur, en cas de saignement, sont donnés à court durée associés à des vénotoniques locaux et par voie systémique n'est pas avantageux et n'ont aucun bénéfique en matière de prévention. Les antéinflammatoires sont prescrits en cas d'association des thrombocèmes roïdaires, même internes, ou s'ils sont contre-indiqués en prescrits les corticoïdes. Les antalgiques de classe 1 ou 2, si les antéinflammatoires non-stéroïdiens ne règlent pas, ne calment pas la douleur présentée par le patient, on peut leur associer surtout en inter-repas, on leur associer les antalgiques de classe 1 ou 2. Donc, en cas de symptomatologie ou aiguë, on prescrit au patient des antalgiques et des antalgiques. Les topiques, c'est bien sûr le supolicrême. Après le traitement médical, on passe au traitement sur le mental. Le traitement sur le mental concerne la malle hémorroïdaire interne chronique. Il se réalise en consultation sans anesthésie. Les différents, les principes communs sont de créer un fibrose cicatriciel sur l'hémorroïde, fixer le plexus hémorroïdaire au plan profond et réduire le volume hémorroïdaire donc le volume hémorroïdaire pour se réduire le plexus. L'application du traitement sur le mental se fait au niveau de la mycose du parectal. On ne peut pas le faire au niveau de la mycose du parectal. On ne peut pas le faire de la mycose du parectal. et la ligature élastique. Premièrement, la photocoagulation infrarouge qui consiste à faire des points ou de créer des brûlures au niveau des quatre points cardinaux au niveau de la mycose du parectal. Les injections, c'est d'injecter un produit sclérosant au niveau de la semouqueuse mais pas au niveau de la musculeuse. C'est une technique rarement pratiquée. La ligature élastique avec les instruments qu'on utilise. On a un appareil un ligateur métallique c'est le plus économique. Plastique jetable ou le plus cher c'est celui qu'on utilise en matière de ligature des varices oestrogènes. Le but c'est de prendre une partie de pliques subtimes ruidaires avec la mycose rectale. On peut ligaturer ou larguer un élastique deux voire trois pendant la même cirque. Si on fait plusieurs sciences en espace des sciences d'une durée de quatre semaines ou d'un mois. En pratique qu'est-ce qu'on peut prescrire comme traitement sur le mental ? Le symptôme prédominant est un saignement. Donc on privilège la photocoragulation aux infrarouges. Si le problème de la psychomeroïda prédomine on privilège la ligature élastique. Enfin en dernière partie le traitement c'est le traitement chirurgical 10% des patients qui ont une maladie hémorroïda passent à la table c'est-à-dire passent au traitement chirurgical Le traitement chirurgical est indiqué en cas d'un prolapsus hémorroïda de grade 4 en cas de pathologie hémorroïda associée à une autre pathologie qui impose un traitement chirurgical et qu'on fisse sur la nade une maladie hémorroïda hémorragique quelque soit sans grade même grade 1 et en cas de rébellion du cherche du traitement instrumental Donc en conclusion un saignement nécessite toujours une exploration ne jamais traiter un anus sans l'examiner il faut bien retenir sans procto le traitement des hémorroïdes est un traitement de confort il doit être réservé aux formes symptomatiques c'est-à-dire on n'enlève pas l'implication hémorroïda chez les patients les traitements médicamenteux sont efficaces dans la crise hémorroïda c'est-à-dire la face aiguë et les procédés instrumentaux chirurgicaux constituent le traitement de fond de la maladie hémorroïda interne et je vous remercie pour ce retard on va voir s'il y a des questions je vais essayer de m'attraper quel est le rôle du plexus hémorroïda le rôle du plexus hémorroïda comme on a vu le cours précédent mais maintenant au début du cours plutôt c'est l'équivalent du le plexus hémorroïda c'est l'équivalent du joint probé c'est ça c'est un plexus il participe à la continence fine n'y a-t-il pas de risque d'infection de la prise suite de passage du système il n'y a pas de risque tout simplement s'il y a un risque au niveau de cette région va s'infecter et va engendrer vraiment un sepsis ou un incrément de fourni mais il n'y a aucun risque qu'est-ce qui fait qu'on doit faire une incision excision pour la maladie hémorroïda on propose au patient une incision ou excision en cas de réveillant de traitement médical anti-inflammatoire et antalgique de classe 2 jusqu'à 8 à 10 jours on peut renouveler bien sûr l'indication de traitement chirurgical en cas de malade hémorroïda externe le traitement instrumental en cas de malade hémorroïda externe c'est pour éviter premièrement les résidives et en cas de réveillant du traitement médical c'est-à-dire le traitement médical ne fait rien puisque le mal toujours mal une maladie hémorroïda interne ne fait pas mal si elle n'est pas compliquée par contre la maladie hémorroïda externe elle est systématiquement elle fait mal c'est une thrombose qui fait mal pouvez-vous répéter la classification la classification de la maladie hémorroïda parce que le patient rafla couvert carrément l'effort de pousser bon on a tous on peut dire qu'on a tous une maladie hémorroïda interne qu'on a les structures hémorroïda interne sans qu'ils sont prolabés la maladie hémorroïda grade 2 c'est à l'effort de pousser avec l'icelle on a un prolapsus à l'arrêt de l'effort ce prolapsus se réintègre spontanément sans effort sans aide le grade 4 c'est quoi à l'arrêt de l'effort le plexus ne se réintègre pas spontanément on est obligé de le réintégrer manuellement la maladie hémorroïda grade 4 c'est un prolapsus spontanément le malade sur la table on trouve un prolapsus hémorroïda soit des trois paquets soit un ou deux paquets on peut le réintroduire par le doigt sur la table une fois sur la table on a tous une maladie hémorroïda le diagnostic de maladie hémorroïda c'est un diagnostic d'élimination il faut minimum explorer le patient si un sujet sans anesthésion particulier on fait une rectoscopie si un sujet aux antécédents particuliers de consacrole recto au sujet âgé on doit passer à la coloscopie y a-t-il des troubles de la continence après résection du plexus hémorroïda oui bien sûr parmi les complications il y a deux types de complications importantes de traitement chirurgical de la maladie hémorroïda c'est-à-dire qu'il y a la stérinose ana si on resect les trois paquets au plus sans laisser des fenêtres cutanium muqueuse ou en cas si on touche un resect ou on touche le spectre ana interne on aura une incontenance après chirurgie est-ce que la continence fine sera altérée justement c'est pour ça il ne faut pas encourager les patients à subir une maladie hémorroïda et à une chirurgie de la maladie hémorroïda que la main forcée sinon on aura une atteinte de la continence bien sûr les maladies hémorroïda peuvent guérir spontanément en réglant le transit mais c'est qu'il y a le grade 4 bien sûr le grade 4 ce sera le traitement chirurgical par contre les autres grades 1,2 on peut guérir spontanément bien sûr quelle technique on choisit incision ou excision pour moi l'incision s'il y a une seule thromboise hémorroïda sans marisque s'il y a un marisque je propose au patient de lui faire une excision je vais compter la question est-ce que les thromboïdes peuvent être arrêtées est-ce que les thromboïdes peuvent provoquer un arrêt de transit non c'est par réflexe la douleur hémorroïdaire peut par réflexe comme la fissure entraîner des troubles de transit surtout à la constipation mais momentanément pour le traitement l'idéal les règles sont le principal traitement de toute symptomatologie proctologique notamment physio l'âge le traitement parfois on a une rupture du traitement laxatif mais quand je me suis au chien dire qu'est-ce qu'il va prendre le patient l'idéal c'est de nous prescrire si ils sont cibles les épices de ne pas les prendre il n'y a pas de relation entre malades hémorroïdaires une sérénitude de je crois 24 000 pièces opérateurs de malades hémorroïdaires réalisées par l'équipe de Société Française on ne t'entend pas tu répètes ça c'est important il n'y a aucune il y avait six Dr. Contani c'était la voix c'était donc la question je vais te la reposer autrement est-ce que après hémorroïdectomie on envoie la pièce à l'anapath chez nous c'est systématique ailleurs ils n'en font pas parce qu'après l'étude de la Société Française de Coloprocte sur 24 000 pièces opératoires et ils ont trouvé ces cancers de la marge anale les suites des cancers il y avait il y avait des lésions ondoscopiques ou à l'inspection qui orientent à une pathologie associée à la maladie hémorroïdaire pourquoi nous on est riche ou quoi ? je ne sais pas on a appris à toute pièce prélevée de l'être de la chair humaine on l'envoie à l'anapath sauf les angles donc il ne faut pas le faire il ne faut pas le faire ce que je retiens c'est on envoie à l'anapath si on a une suspicion lorsqu'on fait la résection oui si on a une suspicion oui bien sûr d'accord comment peut-on différencier une thrombose hémorroïdaire externe d'un prolapsus interne thrombosé tout simplement la différence entre thrombose externe ou plexus hémorroïdaire interne externe c'est la lipectine c'est l'équivalent de la l'inzadone de l'osophage en entomane il n'y a plus de sang encore Johnny il n'y a plus de sang en ton compagnie il n'y a plus de sang en entomane externe si tu n'as pas un nombre interne quand Johnny on te voit rétablis le sang s'il te plaît le micro active le micro vous m'entendez oulalala si si avec l'entendant quelle est la différence entre varice rectal et hémorroïde varice rectal et hémorroïde tout simplement le plexus hémorroïdaire se trouve au niveau des tissus jonctionnels c'est par le siège par contre comme il a bien posé la question varice rectal c'est à dire c'est des formations vasculaires surtout vénus qui se trouvent au niveau du barrectum et sur le plan vraiment purement anatomique c'est les les hémorroïdes est-ce que c'est des varices parce que c'est des veines ou c'est des artères c'est le chevauchement des deux c'est les coussinets du temps de sain c'est à dire on trouve des veines ou on trouve des artères vous m'entendez Karim oui oui j'entends j'entends ah très bien y a-t-il une infection compris l'indication chirurgicale de la maladie est-ce que les hémorroïdes peuvent guérir spontanément comment choisir entre incision et excision j'ai bien répondu les complications de la maladie hémorroïda interne il n'y a pas bien sûr ce pro-alapsus peut-être étranglé il est creusé et comme la thrombose hémorroïda interne c'est une complication de la maladie hémorroïda interne puisqu'une maladie hémorroïda interne ne se manifeste pas par une thrombose la thrombose c'est une complication vous pouvez revenir sur les grades les grades on a 4 grades 1, 2, 3, 4 presque on a tous le grade 1 le grade 2 c'est un pro-alapsus hémorroïda à l'effort de pousser d'ailleurs c'est parmi les les critiques de cette classification de collégués c'est qu'elle est placée en fonction de l'effort de pousser et bien sûr sur les boxes de consultation sur la table d'examen le patient ne peut pas se reproduire lui-même ou ne peut pas reproduire ses efforts de pousser comme c'est l'éloigné des gens c'est-à-dire comme qu'il soit dans l'effort d'être tout le temps l'évolution des thrombose exhal l'évolution de l'évolution de l'image que j'en ai attend ça veut dire quoi marisque marisque c'est un repli de peau il peut être responsable d'un prurite anal plus tard et il signe que ce patient a l'habitude de faire des thromboses hémoridaires externe il y a l'indication d'excision de maris centinelle en dehors de l'épisode thrombose oui bien sûr si le patient demande pour lui éviter de souffrir d'un prurite anal algyna on peut le réséquer à la demande du patient sous anesthésie locale c'est quoi l'hypertrophie papillaire sur le plan anatomique au niveau de la ligne au niveau de la ligne pictinée il y a les colons de morgan il tata là où ça bouche le canal excrétaur des grandes dermales d'air face situé dans la plupart de temps dans l'espace interspinctérien il y a l'écrit depuis l'enfance l'enfant peut avoir des infections à répétition qu'on appelle les cryptides ici cryptides qui dit inflammation dit qu'il y a des phénomènes inflammatoires qui leur accompagnent ces phénomènes inflammatoires qui la campagne entraîne une hypertrophie de cette crise c'est ça qu'on appelle les hypertrophies papillaires s'il vous plaît est-ce qu'on peut avoir une maladie hémorroïdaire externe non thrombosée il y a la jeunesse la seule manifestation de la maladie hémorroïdaire externe c'est la thrombose s'il n'y a pas de thrombose c'est-à-dire il y a un plexus hémorroïda normal sort si on trouve un marisque la marisque elle signe que le patient a fait déjà auparavant une thrombose externe des thromboses externe récidive mais la seule manifestation c'est la thrombose l'hémorroïda l'hémorroïda ou l'hémorroïda anti-acorrigon ne sont pas indiqués dans le traitement de la maladie hémorroïda externe celui qui m'a posé des questions il peut être un interniste ou l'hémorroïda question quelque part c'est une question qui m'a été posée en 2014 ou en 2015 par les internistes bon c'est vrai en réalité thrombose dit un traitement anticoagulant l'hémorroïda ou l'hémorroïda ou hormonculaire ou pas anti-agrigon je préfère dire alors les antivitamiques mais demander poser la question aux cardiologues ou aux internistes en cas de thrombose vénose périphérique distale quel est le traitement il ne prescrit pas les antivitamiques les hyparines leur traitement c'est les anti-inflammatoires et les antalgiques soit l'excision puisque c'est en pèse l'effet secondaire de ce traitement anticoagulant ces traitements pèsent lourd le reflet secondaire pèse lourd par rapport de laisser la thrombose seule donc il n'y a aucun risque de migration du thrombus hémorroïdaire vers la circulation systémique c'est pour ça qu'on ne traite pas on peut leur indiquer si on risque la vie du patient donc anémiférie prive ou bien d'une marise hyperstrophie ce sont des indications formelles d'intervention là maladie hémorroïdaire anémique c'est une indication on peut proposer directement on a le droit de proposer directement du patient au traitement chirurgical marisque ou hyperstrophie si elles sont gênantes pour le patient on peut le résister pour les hémorroïdes quelles sont les complications la complication des hémorroïdes c'est la congestion et ça a une écruse de la congestion en contact avec ce n'est pas vraiment des complications gênantes pour le patient et tu ne proposes pas en cas d'anémie quelle est la place de la ligature élastique bon la place de la ligature c'est qu'on a anémie quel que soit le stade malade hémorroïdaire interne on peut s'amuser à faire des infrarouges ça m'est arrivé les mêmes mois d'appliquer le bisturé c'est à dire l'électrocoagulation sur le plexus hémorroïdaire interne ça fait un peu mal aux malades mais ça règle son problème hémorragique je l'ai essayé deux ou trois fois ça a très bien passé sur le plexus les malades hémorroïdaire grade 4 on peut directement sur le circulaire 3 on peut envoyer directement en chirurgie mais parfois grade 1 2 c'est on envoie le malade en chirurgie avec sur le banc malade hémorroïdaire animique je l'envoie malgré grade 1 2 au chirurgien mais sur le plan technique le chirurgien ne va pas trouver un tissu à résiquer un tissu rectal à résiquer dans ce cas qu'est-ce que je vais enlever je vais gratter qu'est-ce que je vais faire ça devient un peu gérant pour le pour le le chirurgien mais dans ce cas l'idéal c'est un autre chose l'idéal c'est si on a le traitement avec la procédure la ligature des artères hémorragiques ce contrôle d'ampleur ça très bien dans ces techniques dans ces indications mais là on a essayé souvent de traiter par l'hémorragique interpris on ne trouve pas vraiment un tissu annexé à prendre dans le dans le pistolet de la ligature qu'est-ce qu'on fait en ailleurs on essaye l'électrocoagulation la photocoagulation en france pour les hémorragiques c'est un quels sont les complications bon l'histoire de la ligne piquetine la ligne piquetine c'est kif-kif le bas ozophage une muqueuse c'est une ligne déchiquetine irrégulière qui sépare le canal anal le tissu puis le plexus l'épithélium épidermoïde malpégien qui est raténisé d'un épithélium jonctionnel cloacogénique c'est-à-dire un épithélium mixte la hadicbène framboisée le solido le mixtile les framboisées et les grisâtres on peut les séparer facilement ah très bien les anti-inflammatoires non utilisés dans le traitement des hémorroïdes externes sont locaux ou systémiques sont systémiques par contre on peut prescrire en cas de congestion hémorroïdaire externe des dermocorticoïdes sur la congestion sur le versant cutané de la congestion pas le versant de l'air et ça aide à diminuer l'inflammation sur notre embos externe avec tout quel est le traitement traitement médical anti-inflammatoire antalgique on traite la fissure Moutkour partage ton écran et fais ton diaporama on peut trouver les deux types de la maladie en même temps comment on prend la distinction entre prolapsus et thrombose prolapsus interne et thrombose c'est facile mais si dans l'objectif soit c'est de traiter le symptôme de l'anatomie normale et vous traitez le symptôme tout en gardant bien sûr de ne pas toucher l'anatomie en particulier le symptôme interne ça le principe est-ce qu'une maladie d'hémorroïdaire peut se constituer suite à un HTP en cas d'HTP on n'a pas une maladie d'hémorroïdaire on a des varices on peut le voir en cas d'un syndrome d'HTP et pas une maladie d'hémorroïdaire comme on dit ça n'empêche qu'un malade qui a un syndrome d'HTP peut avoir une maladie d'hémorroïdaire ordinaire de tous les patients en cas de saignement qu'on a ce qu'il faut demander un coloscope la coloscope est en cas de signe d'alarme sujet âgé et sujet aux impliciteurs de cancer colorecteur la conduite obtenue aux maladies d'hémorroïdaire avec chérôme en informatoire anti-inflammatoire non stéroïdien stéroïdien antalgique pavos dermocorticoïde vénotonique et régulateur de transit comment la diarrhée peut favoriser l'apparition des hémorroïdes c'est tout simplement l'anus sera trop sollicité et les celles tellement elles sont liquides elles sont liquides elles seront acides et vont rétéchir et vont agresser chimiquement la muqueuse recta anal je crois que j'ai